Bonjour, ici FM Touch News et aujourd'hui je vais vous présenter une petite application qui s'appelle Camera Lock qui va vous permettre d'avoir un interrupteur sur votre springboard pour avoir accès rapidement à votre appareil photo alors plutôt que d'aller dans appareil, chercher son icône donc là, lorsqu'on va allumer son iPhone ou son iPod 4ème génération pour les iPods afin de pouvoir prendre des photos ici à la fin, on aura un petit icône où on pourra cliquer dessus et ça nous ouvrira directement l'appareil photo alors pour cela, on va aller sur Cydia alors c'est une petite application qui est gratuite alors on va annuler les mises à jour, ça va aller plus vite donc vous tapez Camera Lock C-A-M-E-R-A-L-O-C-K bon moi j'en ai plusieurs parce que j'ai plusieurs sources voilà, donc vous faites installer Confirmer il n'y aura pas besoin d'aller dans les réglages ou quoi que ce soit donc si, on pourra aller dans les réglages mais juste pour définir donc le slide je vais vous montrer tout ça tout de suite on va laisser charger donc vous faites installer et confirmer alors une fois téléchargé après on va s'en aller dans les réglages donc vous voyez donc là on a un petit interrupteur donc avec l'appareil photo donc si l'on ouvre hop on va tout de suite sur l'appareil photo alors moi je vais le mettre là comme ça on va voir on va voir l'appareil photo voilà alors on va le prendre manuellement vous voyez donc alors par contre là vous voyez maintenant il n'y a plus rien d'écrit sur le slide donc pour cela on va aller dans les réglages vous allez descendre jusqu'à Camera Lock donc voilà Camera Lock ici voilà et donc là si vous voulez donc avoir le donc l'icône de l'appareil photo vous le laissez sur 1 donc moi je veux qui est voilà hop qui est écrit sur ma barre de slide voilà vous voyez donc là on voit qu'il est revenu iPhone Touch News et le petit icône de l'appareil photo donc vous appuyez dessus hop donc le dépôt ici est en même moment donc vous appuyez sur l'icône et là vous avez directement votre appareil photo donc qui s'ouvre donc vous voyez donc là vous pouvez prendre des photos hop voilà donc voilà c'était la petite application qui peut être utile pour les personnes qui prennent pas mal de photos donc avec leur iPhone et je vous invite aussi donc à aller visiter notre site iPhone Touch News et aussi de vous inscrire ici dans le petit onglet en bas donc je m'inscris ici ce qui vous permettra d'avoir donc tous vos articles postés et ainsi que d'aller donc sur notre chaîne de YouTube et donc de vous abonner en cliquant ici sur le petit onglet s'abonner donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada